C'est pour rappeler le cadre dans lequel s'inscrit cette table ronde pour des inégalités dans et par la formation. Je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde session de ces rencontres débat pour la jeunesse sur le thème de « Se former, pourquoi faire ? » qui ont lieu virtuellement au CNAM. Des rencontres débat qui ont été organisées avec tous les partenaires dont vous voyez les logos s'afficher à l'écran et que Olivier Faron, administrateur général du CNAM, a rappelé tout à l'heure. L'INJEP, Défis métiers, le CEREC, le CNAJEP, l'UNML, le Forum français pour la jeunesse, qui se sont associés à nous pour construire ce programme de réflexion. Donc voilà, ces rencontres débat pour la jeunesse, on les a pensées comme un espace d'échange entre des acteurs de la formation, des experts, des chercheurs et des mouvements de jeunesse autour d'une thématique qui se trouve parfois un peu confinée dans des espaces dans lesquels les droits d'accès en termes de savoirs experts, de capital institutionnel peuvent être assez élevés. et l'idée donc c'est faire aussi dialoguer un peu des acteurs qui sont situés à des échelles différentes de l'action publique et de la formation. Alors on a eu une première session le 3 décembre autour de la conférence de Carole Tucherer sur le thème de « Que restent-il des politiques de formation professionnelle des jeunes ? » que vous trouverez en replay sur la chaîne YouTube du CNAM. Donc je vous envoie là en conversation dans le chat de la réunion de la salle le lien vers le replay de cette première session. et puis aujourd'hui on a un deuxième temps fort autour de la question des inégalités dans et par la formation que vous retrouverez aussi bientôt sur la chaîne YouTube du CNAM. Donc c'est pour ça que tout ça va être enregistré. et on fera un petit montage de manière à ce que ça soit disponible relativement rapidement. Et on espère pouvoir justement un peu capitaliser sur ces enregistrements pour essayer de mettre en forme un document, une ressource qui puisse bien un peu rester dans le temps et sur lequel on pourrait peut-être s'appuyer pour aller plus loin. Donc je remercie Julie couronnée de l'INJEP d'avoir accepté d'animer cette table ronde et plus largement ce moment. et moi en effet je vais m'occuper plus spécifiquement du chat pour essayer d'enregistrer vos questions et de pouvoir un peu relancer les intervenants par rapport à ces questions. Donc voilà Julie, je te donne la parole et puis je fais défiler le PowerPoint. Alors on a pensé cette table ronde à partir de trois temps d'échange. Le premier, ça sera l'occasion d'écouter une très belle lettre ouverte écrite par les étudiantes et les étudiants de l'école Vaucanson. Puis dans un second temps, on pourra aborder les inégalités dans la formation et par la formation à travers l'accès et le recours à la formation professionnelle. On s'intéressera aux différentes inégalités. Donc il s'agit des inégalités de territoire, des inégalités entre les genres. Puis enfin, on aura un troisième temps d'échange, cette fois-ci consacré aux outils et aux moyens pour lutter contre les inégalités dans et par la formation. Alors je vous rappelle quelques règles d'usage que l'on connaît bien malheureusement maintenant. Si vous pouviez éteindre vos micros et éteindre vos écrans pour une meilleure bande passante, quant aux intervenants et aux intervenantes, ils peuvent mettre leur écran, nous pouvons les voir à l'écran. Donc nous allons commencer cette table ronde avec cette lettre ouverte qui a été préenregistrée par une étudiante qui se nomme Zoé Boulben que nous remercions très chaleureusement. Je vais laisser la parole à Johan Dibijon pour qu'il puisse présenter la démarche qui a accompagné cette lettre ouverte. Johan Dibijon est aujourd'hui maître de conférence à l'Université de Saint-Etienne, mais avant ça, il était enseignant et responsable pédagogique au sein de l'école Vauconçon. Donc je te laisse la parole, Johan. Merci beaucoup Julie, merci à Léa aussi évidemment pour l'organisation de ce temps d'échange. Voilà, juste je serai assez bref, mais pour expliquer dans quel contexte a émergé et comment a été écrite cette lettre ouverte, l'objectif quand on avait échangé avec Léa et Julie à l'origine de ces rencontres, c'était de vouloir essayer d'impliquer la jeunesse, au moins certains jeunes, et essayer de les appliquer, y compris dans l'organisation des thématiques de la discussion. Il se trouve donc que parmi les organisateurs de ces rencontres, dont on a un volet aujourd'hui, la direction de l'ouverture sociale du CNAM, qu'on appelle le réseau de la réussite Vincent Merle, se trouve être en charge de former des publics plus ou moins fragiles, plus ou moins en situation de précarité ou de difficulté vis-à-vis du monde du travail comme du champ de la formation. Donc ces publics, c'est soit des jeunes bacheliers professionnels dans le cadre des licences Vaucanson, qui sont ensuite des licences générales en alternance, mais réservées à des bacheliers professionnels, qui existent depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Ces publics, ce sont aussi des jeunes en décrochage et en transition difficile entre secondaire et enseignement supérieur. Et puis, ce sont aussi des jeunes peu ou pas diplômés en rupture de formation, éloignés de l'emploi, qu'on appelle dans l'acronyme actuelle les NIT, donc les jeunes sans emploi et sans formation. Et donc l'idée, au départ, c'était de travailler avec certains de ces jeunes pour que ces rencontres puissent permettre aussi de leur donner la parole et de relayer leur parole, leur ressenti sur ces questions des inégalités dans et par la formation. et donc qu'une partie des discussions puissent aussi partir de leurs préoccupations. Donc, on les a interrogées, j'ai travaillé avec eux autour de trois grands thèmes. La question de leur orientation professionnelle, comment est-ce qu'elle avait été vécue ? La question de l'engagement en formation, pourquoi et dans quel objectif s'engager en formation ? Et puis, la question des perceptions du monde ou des mondes du travail que pouvaient rencontrer ces jeunes. Donc, c'est des jeunes de la deuxième année des licences vocansons qui ont été consultés, avec lesquels on a travaillé. Donc, le calendrier, il a été un peu bousculé, évidemment, comme beaucoup de choses, par la crise sanitaire puisque cette consultation, au départ, elle a eu lieu essentiellement hiver et printemps dernier, donc le plus gros avant la crise sanitaire. Voilà. Et puis, on a petit à petit élaboré un travail qui a mené donc à cette lettre ouverte. L'idée pour collecter leurs paroles, c'était d'essayer d'utiliser des méthodes et des outils plutôt issus des techniques de l'éducation populaire pour essayer de répondre à différents enjeux dans le fait de pouvoir leur donner la parole sur un exercice dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc, il s'agissait, d'une part, d'essayer d'ouvrir la parole, de désinhiber cette parole avec eux, ensuite, d'essayer de structurer cette parole et de lui donner une forme cristallisée vers l'action et c'est pour ça qu'on choisit de donner cette forme de lettre ouverte. Et puis, troisièmement, c'était l'idée d'avoir une élaboration, un travail suffisamment collectif pour aboutir à un quasi-consensus, une forme dans laquelle je crois qu'on peut dire que tous les étudiants qui ont été consultés se sont retrouvés et ont retrouvé leurs paroles dans cette lettre ouverte que vous allez entendre dans trois minutes. Voilà, en sachant que la manière dont on a fonctionné, c'est qu'au moment de démarrer ce travail d'élaboration collectif, on n'avait aucune certitude en réalité sur quant au contenu ni à la forme de ce qui allait être produit puisque c'est vraiment le fruit de l'élaboration des étudiants et des apprentis eux-mêmes. Donc, on a opéré, j'ai opéré avec eux en gros quatre étapes. D'abord, l'idée d'essayer de faire un temps en brainstorming, donc d'échange vraiment pour libérer cette parole avec différentes discussions. Ensuite, un travail d'élaboration par petits groupes pour ébaucher des premières pistes de réflexion qui essayent de conjuguer ce qui avait été évoqué au départ. Et puis ensuite, un travail de synthèse progressive, des travaux en escargot, comme on dit parfois, pour essayer de collecter ces travaux par thème et puis de confronter les différentes ébauches, faire un effort de synthèse. Et ensuite, dernier temps, ils ont effectué la rédaction finale de cette lettre ouverte que je propose qu'on écoute maintenant si c'est OK pour vous. Merci, Johan. Merci, Johan. Très bien. Peut-être Johan et Julie, vous coupez vos micros. et vous me dites si vous entendez. Bon, alors apparemment, il y a un problème de son. Toi ? Oui, désolé, je ne sais pas. Moi, j'ai quelques minutes de retard, mais continuez, vous en êtes. Je ne sais pas si c'est pour moi que vous voulez comprendre. Non, mais il n'y a plus. D'accord. Allez, je continue. Voilà. Donc, on remercie Zoé Boulben pour cette très belle lecture et de cette lettre. Voilà. Peut-être les problèmes d'écoute que vous avez eus, mais à vrai dire, je n'ai pas trouvé le moyen de les résoudre pour vous. Donc, j'espère que quand même un nombre non négligeable d'entre vous a pu l'entendre. Et sinon, je vais me débrouiller pour partager un PDF de cette lettre. D'ailleurs, on avait déjà un peu discuté en off avec Julie sur l'idée que ça serait nécessaire, ça serait peut-être une belle idée de pouvoir un peu la publiciser et la diffuser plus largement parce que, de fait, il y a énormément de choses dans cette lettre et qu'elle est très joliment écrite. Julie, je te... Oui ? Toi, le micro. OK. Alors, je vais donner la parole à nos intervenants et à nos intervenantes présents ce soir avec nous. Je les remercie chaleureusement d'être parmi nous. Nous avons autour de cette table ronde virtuelle, nous avons Nadej Karel qui est directrice de la mission locale de Haute-Garonne. Nous avons également avec nous Rima Cheyi qui est co-responsable du Forum français de la jeunesse. Nous avons aussi Antonio Lorenzo, maître artisan d'art, président du CFA du Centre de Val-de-Loire. Nous accueillons également Philippe Ristor qui est représentant de l'Union des maisons familiales rurales. Vous travaillez au pôle développement en charge des questions d'expérimentation et d'innovation pédagogique. Et enfin, nous accueillons Emmanuel Sulzer qui est sociologue et ingénieur de recherche au CEREC. Alors, je vais vous donner la parole et vous demander de réagir à cette lettre ouverte. Quelle est la première réaction que vous avez eue en la lisant puisque vous l'avez d'abord lue avant de l'entendre ce soir ? Quel point vous semble essentiel à retenir pour rendre compte de la manière finalement dont les jeunes se perçoivent et perçoivent la formation qu'ils ont reçue ? Alors, je vais peut-être commencer par donner la parole à Nadej Karel. Oui, merci beaucoup. Écoutez, d'abord, un grand merci pour cette belle lettre. C'était vraiment très agréable à lire et à entendre. Et un grand merci à Zoé, je crois qu'il a lu et je pense que ça n'a pas dû être facile pour elle. Voilà, moi, j'ai deux réactions qui viennent assez spontanément. La première, c'est d'avoir le sentiment d'entendre des choses que j'ai déjà entendues et à contrario, des choses que j'ai entendues, alors pas pour la première fois, mais qui me semblent peut-être un petit peu plus nouvelles, en tout cas, une façon de dire des choses un peu nouvelles. Alors, ce que j'ai beaucoup entendu au niveau de la mission locale Haute-Garonne, nous accueillons 10 000 jeunes par an, donc les fameux NIT dont on a parlé en introduction, c'est la question de l'orientation subie. Très régulièrement, on accueille des jeunes et lorsqu'on fait un point avec eux sur le diplôme qu'ils ont suivi, on se dit, chouette, ils ont un diplôme, on va pouvoir retravailler l'insertion professionnelle. Et la première chose bien souvent qu'ils nous disent, c'est j'ai ce diplôme, mais je ne souhaite pas exercer ou rechercher un emploi dans ce diplôme. Donc, c'est vrai que la question de l'orientation subie, elle arrive très rapidement dans nos entretiens, au démarrage, et bien sûr, le parcours va être vraiment différent selon si on a un diplôme qui correspond à ce vers quoi on veut aller ou bien si ce n'est pas le cas. Le deuxième point qui m'a semblé assez marquant, c'est la perception du monde de travail qui a été principalement négative. On le voit aussi, ces jeunes ont bien dit, on a parfois eu des déceptions, on a manqué, voilà, ça ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait du monde du travail. Là aussi, sur nos premiers accueils, souvent, on demande aux jeunes que nous accueillons quelle est l'expérience que vous avez de façon à pouvoir la valoriser, la mettre en mots et travailler sur des compétences. Et là, on se rend compte que rapidement, ils disent, mais en fait, j'étais en stage, mais je n'ai rien fait, on ne m'a rien laissé faire. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. La question du souhait de la stabilité professionnelle aussi, c'est vraiment quelque chose qui ressort lorsqu'on travaille avec les jeunes, quand on demande quels sont vos désirs, vos aspirations. Le CDI, la stabilité, c'est quelque chose qui ressort de façon forte. Par contre, il y a donc deux points qui m'ont semblé un petit peu différents par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. La première, c'est d'être jugé sur notre genre avant de l'être sur nos capacités. C'est vrai qu'on travaille sur la question de la lutte contre les discriminations avec les publics qu'on accueille et souvent, ce n'est pas la première difficulté qu'ils mettent en avant. Ils nous disent rarement que ce n'est pas parce que je suis une femme ou un homme que je n'accède pas à un emploi. On a plus d'autres facteurs de discrimination qui sont mis en avant. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup moins conscientisé que ce que ça a été présenté là dans cette lettre et je trouve que c'était quelque chose de très intéressant et de très fort. Et la dernière chose, c'est l'évocation de la citoyenneté ou de l'utilité sociale où en fin de l'être, on entend que ce n'est pas forcément un levier de motivation pour eux. Alors là, je suis effectivement très surprise parce que souvent, au contraire, les jeunes qui viennent nous voir nous disent ce qui est important pour moi, c'est la citoyenneté, d'avoir de l'utilité, je veux servir à quelque chose, je veux avoir cette utilité. donc certainement que le travail que vous avez fait avec eux, monsieur Dubijon, et puis tout le travail que vous nous avez dit en termes de collecte a facilité une prise de conscience par rapport à des choses qu'on entend un peu moins. Voilà. Merci, merci beaucoup. Rimachi, vous voulez rebondir sur cette lettre ? Alors, bien sûr. N'hésitez pas à allumer vos caméras. Voilà. Mais vous me voyez ou pas ? Oui, on vous voit. Merci, bon à table ronde. N'hésitez pas à allumer vos caméras parce que du coup, comme ça va être rediffusé en replay, c'est enregistré, ça sera quand même plus confortable, je pense, de voir vos visages. Je reprends donc. Oui, désolée. Je me permets. Déjà, bonsoir à toutes et à tous. écoutez, cette lettre, elle a eu, je pense, un effet un peu différent sur moi que sur les autres intervenants, je pense humblement, parce que je suis encore étudiante, donc forcément, je le prends un peu personnellement. Elle est très belle, cette lettre. Elle est très belle, elle est très bien rédigée, tout est très beau dedans, mais c'est surtout poignant et assez déstabilisant de lire ça aujourd'hui. En réalité, le lycée, ça ne fait que cinq ans que je l'ai quitté et puis j'ai l'impression que c'était hier. Et je me rends compte, ce qui m'a marquée dans cette lettre, c'est surtout, et franchement, j'étais vraiment étonnée, c'était le sentiment de honte qui avait bien marqué le mot honte dans cette lettre et puis aussi toute cette partie d'inutilité et puis de, comment dire, de remise en question de soi-même par rapport aux formations qu'on a ou qu'on subit parfois. Et c'est très poignant parce qu'on se dit, en réalité, dans l'imaginaire collectif, on suit une formation et puis bon, si ça ne nous plaît pas, on n'a qu'à en changer, ce n'est pas la fin du monde. Il y a certaines personnes qui pensent comme ça, mais au vu de cette lettre, on ressent bien l'impact que ça a sur nous et puis l'impact que ça a aussi sur notre vision du travail et sur notre envie aussi de travailler. Je pense que c'est important aujourd'hui de le dire parce qu'on voit tous quand on est jeune le travail comme quelque chose qu'on a un peu envie d'atteindre assez tôt parce que c'est très émancipateur, etc. Mais en réalité, on se rend compte qu'avec nos formations actuelles, ça le repousse encore plus et ça nous fait beaucoup plus peur qu'avant. On a une vision du travail qui est très… Comment dire ? Je pense qu'elle n'est pas réelle, si je puis dire. C'est quelque chose qu'on touche un peu du bout des doigts et qu'on ne connaît pas très bien. Mais voilà, quand on arrive… Parce que je suis en alternance aussi, donc je sais bien quand on arrive dans le monde du travail et puis on se dit « Ah, c'est ça ! » Et puis on a tout de suite ce premier choc, si je puis dire, parce que c'est vrai que c'est un choc quand vous êtes en formation, vous n'imaginez pas du tout que le travail, ça ressemble à ça. Donc vous avez un peu votre entourage qui vous parle et qui vous en parle très souvent, j'ai envie de dire, un peu tous les soirs. Et puis quand c'est à votre tour d'y aller, vous vous dites « Ah, écoutez, je ne m'attendais pas à ça. » Et je pense que cette lettre elle met bien en exergue un peu et de se dire qu'on est un peu loin je pense de formation parfaite si je puis dire bien qu'elle n'existe pas mais elle ne répond pas en tout cas assez aux attentes des jeunes aujourd'hui et je pense qu'on est là aussi aujourd'hui pour en discuter. Donc voilà. Merci, merci beaucoup les machines. Je vais donner la parole à Antonio Lorenzo. Je ne vous vois pas. Votre impression sur cette lettre. Alors, il faut ouvrir votre micro. Vous m'entendez ? Oui, là, c'est très bien. Oui, excusez-moi. Déjà, une impression… À la lecture de cette lettre que j'avais lue déjà, j'ai lue plusieurs fois d'ailleurs, c'est l'émotion. Je l'ai trouvé très émouvante et puis émouvante parce que dans ce qui est dit, dans ce qui est raconté et aussi parce que moi qui ai aujourd'hui plus de 60 ans, c'est une lettre qu'en tant que lycéen il y a un peu plus de 40 ans, j'aurais pu aussi écrire. Donc, c'est vous dire la consternation qui est la mienne aujourd'hui de constater qu'en définitive les choses n'ont pas évolué de façon sensible. Les jeunes d'aujourd'hui sont toujours confrontés à ces problèmes d'orientation stigmatisantes, trop tôt, subies. On est toujours dans ces débats-là, dans ces réflexions-là et je trouve vraiment consternant qu'on n'ait pas réussi encore à trouver le chemin nécessaire et utile pour que les jeunes soient accompagnés le mieux possible. Et puis, l'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que, alors, moi j'ai l'impression d'être au sein de cette conférence et d'avoir une place un peu particulière parce que je représente une activité qui est pourtant majoritaire, c'est l'entreprise artisanale, c'est la petite entreprise. 98% des entreprises en France sont des entreprises artisanales de moins de 20 salariés qui sont engagées dans la formation, dans l'alternance, dans l'apprentissage puisque plus de 70% des apprentis sont formés dans des petites entreprises et pour avoir et de le faire et donc, c'est un accompagnement que moi personnellement je fais depuis une trentaine d'années, même un peu plus et ce que ces jeunes disent c'est pas quelque chose que moi j'entends dans l'apprentissage et dans l'alternance et des jeunes que nous on reçoit dans l'entreprise artisanale. Moi, c'est ça qui me saute aux yeux et c'est peut-être parce que justement on n'est pas dans une formation qui est subie et qui est dans une formation où les jeunes qui rentrent dans ces formations, dans cette alternance, dans cet apprentissage, c'est dans l'acquisition d'un métier et du coup ça va complètement à contrario de ce qui est depuis longtemps la façon dont les choses sont faites dans l'éducation nationale c'est-à-dire je ne critique pas je ne m'attaque pas aux enseignants je m'attaque à un système où les choses sont l'enseignement est toujours aussi sélectif il est toujours axé sur la compétition mais pas du tout sur le collaboratif et nous dans l'apprentissage c'est exactement le contraire c'est-à-dire que le fonctionnement d'une entreprise artisanale ne peut fonctionner parce qu'il y a travail collaboratif parce qu'il y a échange et parce qu'il y a partage et transmission des savoirs si ça ne s'opère pas l'entreprise ne peut pas fonctionner et du coup les choses sont moi j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup mieux vécues par ces jeunes qui rentrent dans nos entreprises et qui sont accompagnées à la fois dans un centre de formation et à la fois en entreprise c'est une alternance réelle et du coup c'est ça qui me frappe alors ça n'empêche pas évidemment qu'il peut y avoir des problèmes d'accès à la formation notamment dans les territoires moi je suis en région et ce que j'observe aussi c'est qu'il y a un problème de mobilité il y a un problème d'hébergement il y a un problème de restauration pour ces jeunes qui n'est pas du tout d'ailleurs pris en compte dans le coût-contrat qui aujourd'hui est le nouveau modèle économique dans les centres de formation voilà donc il y a des choses sur lesquelles il va falloir aussi intervenir et là ça crée une discrimination c'est clair surtout dans les territoires alors en ville c'est moins c'est moins pesant pour les jeunes mais pour ceux qui sont un peu en dehors des métropoles c'est une vraie difficulté donc voilà je voulais vous dire d'abord vous dire d'abord cela consterné par le peu de changement et puis en même temps de l'espoir parce que dans d'autres périmètres ça fonctionne voilà je vous remercie je vous remercie je vais donner la parole à Emmanuel Sulzer Emmanuel Sulzer pardon voilà bah écoutez j'espère avoir l'occasion de revenir sur ce que vient de dire monsieur parce que allez-y si vous voulez beaucoup à dire non je reviendrai tout à l'heure il y a beaucoup à dire sur le sujet et donc quand je présenterai les facteurs d'inégalité je pourrais revenir également sur ces inégalités-là que nous avons traitées dans un premier temps je vais rester sur la lettre la lettre oui je l'ai lue et la à sa première lecture ce qui m'a frappé c'est c'est la lucidité des propos ça fait froid dans le dos que les jeunes soient aussi conscients de ceux à quoi ils vont être confrontés et et c'est très impressionnant parce que bon je félicite l'enseignant qui a mis cela en place parce que cette lucidité elle émerge d'une prise de parole collective parce que quand on rencontre des jeunes individuellement heureusement je dirais heureusement ils ne sont pas conscients de ça ils ne sont pas conscients de ce qui les attend déjà à l'entrée dans la formation et à l'issue de la formation parce que bon sinon ils se démotiveraient assez rapidement et voilà c'est surtout ça qui m'a frappé c'est la pertinence de l'analyse de ce qu'est la situation de la jeunesse aujourd'hui et est-ce que vous vous observez comme Nadej Karel des des éléments qui vous paraissent nouveaux et d'autres qui vous apparaissent plus anciens malheureusement ce sont des constats que nous faisons depuis maintenant un certain nombre d'années donc voilà comme l'a dit monsieur Antonio c'est oui la situation la différence mais j'y reviendrai tout à l'heure c'est que on parle aujourd'hui d'une jeunesse qui est nettement plus diplômée nettement plus formée et comme il y a 40 ans vous passiez un baccalauréat vous étiez assuré d'avoir un statut de cadre les années qui suivent là on est sur des situations un peu plus compliquées aujourd'hui et voilà dont les jeunes finalement et c'est triste à dire mais la perte d'illusion peut être redoutable pour la jeunesse merci merci beaucoup et je vais laisser maintenant la parole à Philippe Ristor pour réagir sur cette sur cette lettre oui bonsoir merci je ne sais pas si on me voit parce que c'est voilà on vous voit et ben voilà très bien bonsoir bon enfin alors c'est c'est toujours embêtant de redire ce qui a été dit parce qu'effectivement on était déjà dans les inégalités d'accès puis dans les outils pour lutter contre les inégalités dans ce qui vient de dire donc voilà on y reviendra sûrement tout à l'heure moi juste pour me limiter à la lettre ça nous questionne sur notre mission d'accompagnement des jeunes parce que effectivement bon moi je viens de passer cinq ans au Centre National Pégologique et de Ressources en tant que directeur qui fait la formation des formateurs des enseignants donc ben voilà ça nous interroge beaucoup sur ces questions-là et donc moi ce que je peux dire là rapidement c'est que la parole des jeunes elle s'inscrit dans un contexte bien sûr alors j'ai compris que c'était avant le confinement donc heureusement peut-être parce qu'on a besoin de dépasser ça me semble-t-il pour réfléchir parce que sinon on s'en sortira pas quoi si on reste englué dans le contexte d'aujourd'hui alors ben qu'est-ce qu'ils nous disent il y a un avenir incertain quoi ben oui on est dans ça c'est j'aurais dit ça avant le Covid quoi l'incertitude comme norme quoi ce qui est devenu durable aujourd'hui c'est l'éphémère mais je veux dire on n'a pas attendu mars dernier pour savoir ça quand même on est dans ce contexte-là l'impermanence du monde donc ça ils ont conscience de ça peut-être une forme derrière aussi moi j'ai senti ça en lisant que j'ai pas pu l'écouter là mais en lisant aussi une défiance par rapport aux institutions finalement derrière alors ce que j'appelle l'institution au sens large bien sûr l'école bien évidemment l'entreprise on l'a dit mais plus globalement la société cette volonté peut-être aussi de s'affranchir du pouvoir de l'expert alors j'ose dire parce que j'en suis un par ailleurs que c'est plutôt une bonne nouvelle mais bon voilà à dire ça et puis peut-être le troisième point que je vois dans ce contexte c'est faire des choix négociés on les entend dire ça donc être associé l'usager contributeur on appelle ça un peu comme ça participer être actif être partie prenante on sent ça alors la parole des jeunes elle est nécessairement paradoxale contradictoire heureusement aussi j'ai envie de dire parce qu'on les entend parler de retraite d'argent de stabilité versus sens sens du travail sens au travail quoi etc alors moi je suis quand même surpris par un certain nombre de questions qui ne sont pas posées par exemple ça me surprend je pense aux questions environnementales par exemple développement durable sauf erreur de ma part parce que je n'ai fait que la lire je n'ai pas le souvenir qu'il soit question de ces aspects là alors quand on regarde un petit peu les sustainable natives comme on dit aujourd'hui maintenant toutes les études justement me semble-t-il alors je ne suis pas un expert des études mais je pense à la dernière enquête European Value le study qui étudie justement les valeurs des jeunes depuis 81 je crois on voit qu'à peu près 50% des générations Y sont prêts à quitter le travail dans les deux ans et c'est 60% de la génération Z quoi sauf si l'entreprise est porteuse de sens et de valeur donc voilà et puis il y a 60% des jeunes français qui priorisent l'environnement même s'il y a une baisse de croissance donc ça j'ai été surpris de ne pas avoir cette question là et puis par rapport au pessimisme des jeunes je pense que on peut comprendre bien évidemment vu que le contexte a été dit etc les incertitudes mais je pense quand même qu'il est intéressant de regarder ça aussi avec un peu de recours j'ai envie de dire qu'à leur place ils sont dans le feu de l'action c'est normal qu'il y ait ces réactions avec les jeunes mais là aussi il y a tout un tas d'enquêtes alors je ne suis pas un spécialiste mais les pouvoirs publics demandent aux organismes de formation sur les résultats d'insertion par exemple et puis nous je sais qu'on a mené l'an passé une enquête opinion way etc alors je ne vais pas rentrer dans le détail etc et alors avec des jeunes back pro par exemple je ne rentre pas dans le détail mais un dire que sur les résultats d'insertion en formation professionnelle les résultats d'insertion au bout alors la loi demande 7 mois et 33 mois sont très bons ils sont très bons y compris pour des niveaux faibles de formation s'il y a besoin pour revenir sur les chiffres mais ils sont plutôt très bons surtout après 33 mois clairement 82% des CAP ont un travail après 33 mois etc et c'est 95% des BTS donc voilà et puis je crois que l'apprentissage en France c'est 72 ou 75 peu importe mais ce que je veux dire c'est que sur le sondage qu'on avait fait opinion way auprès de 400 bacs pro en 2019 je m'en arrêterai là c'est à dire avec des bacs pro qui étaient de la promo 2014-2015 donc sorti du système scolaire mais juste sorti et là c'est intéressant de voir justement parce que ils semblent avoir trouvé leur voie ils ont un bon souvenir de leur année de formation ils sont satisfaits de leur formation ils la recommanderaient à d'autres ils sont aujourd'hui épanouis disent-ils et ils ont trouvé leur place et ont réussi alors qu'est-ce que c'est que la réussite c'est pas forcément être un ingénieur être machin etc ils estiment que etc et ça 4-5 ans après être sorti de formation bac pro donc à la fois je comprends le pessimisme un petit peu de cette lettre ou cette lucidité un petit peu les deux d'ailleurs parce que le contexte est effectivement clair mais en même temps je me dis qu'il faut aussi qu'on regarde avec un peu de recul ça parce que sinon le risque et puis je m'en arrêterai là et ce sera peut-être pour tout à l'heure sur les solutions c'est que dans notre mission d'accompagnement enseignant accompagne bon peu importe mission locale etc si on porte ce poids là aussi de catastrophisme etc on va avoir du mal à accompagner les gens pour qu'ils puissent voir un petit peu de lumière bon voilà alors moi j'avais envie d'être positif parce que il ne faut pas qu'on se laisse engager par ce pessimisme là qui est réel qu'on ne peut pas nier et qui est compréhensible mais voilà notre attitude mais peut-être j'y reviendrai plus tard mérite de prendre du recul par rapport à ça voilà ce que j'avais envie de dire merci merci beaucoup alors si je résume en quelques secondes pour ensuite pouvoir donner la parole à celles et ceux qui le voudraient en tout cas cette lettre j'ai l'impression qu'elle nous met quand même tous d'accord tous et toutes d'accord et ce qui ressent quand même de vos retours c'est qu'il y aurait des gagnants et des perdants en fait dans la formation et dans l'accès à la formation et là on est bien au cœur du sujet et des inégalités d'accès à la formation ce qui va faire l'objet du second temps d'échange est-ce que parmi vous certaines personnes souhaiteraient poser des questions aux intervenants ou aux intervenantes ou faire un commentaire est-ce que Léa tu as eu des choses sur le chat n'hésitez pas à cliquer sur l'icône de la main qui se lève pour prendre la parole alors je sais que ce n'est pas évident comme ça à distance mais alors moi je me suis concentrée sur le partage de la lettre oui d'accord c'est fait j'ai partagé un fichier c'est la lettre ouverte j'espère que tout le monde y a accès en Word voilà j'y suis arrivée après quelques manipulations donc je n'ai pas suivi complètement ce qui s'est passé sur le chat du coup j'ai l'impression qu'il y avait moins de questions que de réaction puis de précision sur ce que c'est que l'école Vaucanson merci Olivier voilà de préciser l'orientation de ce dispositif et puis et puis voilà je pense que tout le monde était très attentif à ce que les intervenants ont dit sur leur réaction par rapport à cette lettre alors ok du coup on passe au second temps d'échange vraiment pas de de prise de parole alors Dominique Leman salut Dominique nous dit je suis frappé par la façon de ce que les jeunes attendent en termes de flexibilité tu veux prendre la parole Dominique je veux bien dire juste un mot merci non c'est vrai que nous en sociologie du travail et de l'emploi on entend souvent flexibilité au sens flexibilité de l'emploi et donc ça peut paraître contradictoire avec l'attente aussi des jeunes dont il parle de stabilité d'emploi l'importance du CDI mais en fait il parle d'autre chose et de souplesse mais comme s'il se réappropriait en quelque sorte le terme de flexibilité qu'on pourrait qualifier de positive aux yeux des salariés alors que c'est vrai qu'on a plutôt ce regard sur la flexibilité du travail source d'instabilité d'intermittence et d'insécurité donc c'est intéressant je trouve alors soit ça veut dire qu'il y a un travail à refaire sur qu'est-ce que veut dire la flexibilité soit ça veut dire qu'on peut éventuellement retourner ce terme et l'utiliser autrement en termes d'attente dans le travail et dans l'autonomie au travail et dans l'absence de routine c'est ce que j'ai cru entendre et comprendre voilà merci oui c'est ça est-ce que l'un des intervenants ou des intervenantes veut rebondir sur finalement ce qu'ils y mettent derrière le terme de flexibilité et effectivement de ce que je comprends aussi c'est qu'ils y mettent l'absence de routine comme s'ils voulaient échapper à des emplois avec des gestes répétitifs avec des horaires des horaires réguliers Nadège Carel vous voulez réagir je vous ai vu déguiner là oui oui c'est vrai que c'est assez frappant et je partage vraiment la remarque de monsieur Gleman au début quand j'ai lu j'ai pris flexibilité comme on a l'habitude de le prendre nous et effectivement ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la volonté d'avoir d'être dans l'autonomie en fait on a beaucoup de jeunes qui nous disent mais je pense que Rima en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi je ne m'attendais pas à ça en fait quand je suis allée dans le monde du travail j'ai appris beaucoup de choses et je pensais qu'on allait me laisser faire des choses alors il y a des exemples classiques vous avez des jeunes qui arrivent en coiffure et se rendent compte que sur leur premier emploi ou leur premier stage de coiffure pendant un mois on leur demande de passer le balai ils n'ont même pas le droit pour certains de faire des shampoings et ils nous disent en fait c'est extrêmement frustrant j'ai appris j'ai CAP j'ai appris des choses alors je comprends qu'on n'ait pas envie de me confier tout de suite la tête de quelqu'un mais à côté de ça il y a d'autres choses que je sais faire et là aujourd'hui c'est le sentiment d'être sous-utilisé alors c'est vrai qu'on a vraiment une différence entre la façon dont la vie professionnelle a pu être vécue par certains chefs d'entreprise qui sont passés par la voie de l'apprentissage et la façon dont ils accueillent ces nouveaux jeunes et on a beaucoup de maîtres d'apprentissage qui me disent mais je ne sais pas quoi faire moi quand je suis arrivée on m'a dit de passer encore une fois le balai pour par exemple pour les coiffeurs je l'ai fait mais pourquoi là il elle ne veut pas le faire donc on a vraiment une différence d'attendu et je pense que ce qui est primordial là à ce moment là pour que les choses fonctionnent correctement c'est le dialogue monsieur Lorenzo on a beaucoup parlé tout à l'heure et c'est vrai que les entreprises artisanales pour ça le permettent c'est pouvoir reposer en fait les attentes des uns et des autres et on se rend compte qu'effectivement elles sont souvent très très éloignées nos jeunes ont envie qu'on leur fasse confiance ils ont envie d'autonomie ils ont envie de faire ce qu'on leur a appris de faire et parfois on a des chefs d'entreprise qui eux ont autre chose en tête quand ils les accueillent Merci Rimachi je vous ai vu beaucoup hocher la tête pour acquiescer le propos de Nadège Carel vous en quelques minutes avant qu'on passe au deuxième temps d'échange vous voulez réagir ? Oui bien sûr ce sera rapide mais c'était c'était surtout les questions de confiance parce qu'effectivement quand on arrive quand on arrive en alternance en tout cas en tout cas pour moi je suis arrivée et pourtant on m'a fait tout de suite confiance et on m'a laissé sur des sujets que par exemple je n'avais absolument pas appris à faire pendant ma formation et en fait on comprend vite que si vous discutez pas et puis si vous dialoguez pas vous pouvez pas avoir un comment dire l'attendu dont vous rêviez après bien évidemment je pense que c'est aussi une entre guillemets une politique d'entreprise si je puis dire tout dépend sur qui vous tombez aussi mais c'est ça c'est surtout que le terme de flexibilité juste pour pour finir mon propos moi je l'ai tout de suite compris comme ils ont voulu le dire c'est à dire que je l'ai tout de suite compris dans le sens bah ouais mais c'est logique en fait et c'est pas du tout pour moi quelque chose qui est contradictoire loin de là c'est de se dire j'ai envie qu'on me fasse confiance donc j'ai envie de pouvoir faire des choses qui sont un peu comme les autres quoi comme être un peu plus libre de mes mouvements et puis d'être être autonome sur mes travaux mais en même temps je veux de la stabilité et en soi je pense que nous on voit pas on voit pas la contradiction dedans bien au contraire et pour l'avoir vécu je pense qu'on peut on peut très facilement réussir à joindre les deux je vous remercie alors on va passer au deuxième au deuxième temps temps d'échange car le temps nous est compté voilà on souhaitait avec Léa aborder les inégalités d'accès à la formation professionnelle quels constats vous portez sur les inégalités d'offres de formation que ce soit selon par exemple les territoires mais aussi quelles sont les inégalités pardon liées à la demande ou aux caractéristiques sociales des jeunes et la dernière question est-ce que vous observez est-ce que vous constatez des formes de non-recours à la formation professionnelle et comment on pourrait lutter contre ces formes de non-recours si vous les constatez je vais donner la parole à Emmanuel Suizer pour démarrer l'échange concernant les inégalités d'accès cette fois-ci à la formation professionnelle merci alors pour être relativement schématique on va dire il y a une grande fracture quand même la fracture principale c'est entre les jeunes qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas déjà la population des non-diplômés est extrêmement dévalorisée et durablement en sous-emploi y compris sur une observation de longue période donc la première fracture elle est là or il se trouve que tout le monde n'a pas la même probabilité d'être non-diplômé c'est-à-dire que les non-diplômés sont plus souvent des jeunes issus de milieux populaires avec des parents ouvriers issus de l'immigration postcoloniale et relativement des quartiers prioritaires les anciennes us qu'on appelle maintenant les QPV donc il y a cette forme d'inégalité là qui est structurelle on va dire l'autre inégalité structurelle ce sont les inégalités de genre puisque tout le monde sait que les femmes sont moins payées mais elles sont également plus au chômage pourquoi ? parce qu'elles sont plus souvent globalement en population entière les femmes sont plus diplômées mais à niveau de diplôme donné les femmes sont toujours plus au chômage que les hommes pourquoi ? parce qu'elles sont diplômées dans des filières qui sont moins porteuses que les filières masculines sachant que dans l'enseignement professionnel les filières sont extrêmement ségrégées puisqu'on est entre 0 et 95% de femmes de féminisation selon la spécialité de formation donc le champ le champ des possibles pour les femmes est beaucoup plus restreint que pour les hommes donc là c'est un deuxième facteur d'inégalité structurel et le troisième sur lequel je souhaiterais insister parce que on l'a évoqué en filigrane dans plusieurs interventions et ça me permet de rentrer en dialogue avec monsieur Lorenzo c'est que dans l'enseignement professionnel effectivement ce qui est le plus efficace c'est l'apprentissage ça je ne le contredirai pas sur ce point mais l'apprentissage n'est pas donné à tout le monde on a produit un rapport en collaboration avec l'INJEP il y a trois ans où on montrait que l'apprentissage est un dispositif qui est sélectif qui est également genré évidemment puisqu'il est lié à des filières de formation professionnelle et qu'il peut être excluant pour certains publics notamment les jeunes des quartiers prioritaires et qu'il est moins moins maillé sur le territoire que ne le sont les lycées professionnels donc comme l'a dit monsieur Lorenzo il y a des jeunes qui sans être discriminés mais ne serait-ce que par leur localisation géographique et l'absence par exemple d'un fermat ne vont pas avoir accès à l'apprentissage ou y avoir accès à un coût qui ne doit pas être assumé ou parce que je l'ai rencontré parce qu'ils n'ont pas encore de permis et parce que certains employeurs ne souhaitent pas comme l'a dit monsieur entrer dans un processus de co-construction qui a un coût humain et temporel donc l'apprentissage c'est très bien mais parmi les inégalités il y a aussi ces inégalités d'accès à un dispositif qui est performant voilà les trois points sur lesquels je voulais attirer votre attention merci merci à vous monsieur Lorenzo vous voulez vous voulez rebondir oui comment dire moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire Emmanuel sur les 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 discriminations d'un point de vue genre origine sociale même origine géographique c'est clair que ces discriminations et ces difficultés d'accès à la formation existent on n'est évidemment pas dans un monde idéal y compris dans l'apprentissage par contre où je ne suis pas d'accord c'est que quand vous dites que les apprentis n'ont pas accès à des centres de formation dans certains territoires parce qu'ils en sont éloignés mais ça ce n'est pas du ressort des centres de formation malheureusement et qui serait plus facile finalement pour eux d'aller dans les lycées professionnels bon peut-être mais sauf que cette difficulté d'accès elle devrait être résolue non pas par les centres de formation mais elle devrait être résolue par les autorités publiques qui ont les leviers pour actionner sur la question de mobilité sur la question de l'hébergement et de la restauration comme je parlais tout à l'heure nos centres de formation d'apprentis sont des formes je crois que c'est monsieur Ristor qui le disait tout à l'heure plus de 73% je crois que c'est 73% pour les CFE les jeunes sortent avec un accès à un métier ils ont accès à une entreprise etc et parmi ces donc on va dire 7 sur 10 et parmi ces 7 sur 10 3 vont reprendre l'entreprise où ils ont été formés je veux dire moi cette statistique là elle n'existe nulle part ailleurs dans aucun autre secteur d'activité et donc il faut il faut s'en réjouir quoi et c'est pour ça que moi je valorise plus facilement l'alternance entre un centre de formation et comment dire et l'entreprise parce que là il y a vraiment partage il y a vraiment échange et il y a construction pour pour les jeunes et à la fois aussi évidemment pour l'entreprise donc et il y a quelque chose par contre que vous oubliez et moi là je trouve que c'est une vraie discrimination à l'orientation c'est le le barrage qui est fait mais ça depuis de nombreuses années par l'éducation nationale au genre de comment dire de valoriser l'apprentissage auprès des jeunes il y a systématiquement une il n'y a pas d'information qui est faite de la part des établissements scolaires de façon à valoriser cette possibilité que peuvent avoir les jeunes de rentrer en apprentissage à chaque fois et ceux qui connaissent cette filière doivent se bagarrer contre le système qui veut les empêcher d'avoir accès au centre de formation donc ça c'est aussi une réalité il y a vraiment une vraie difficulté pour certains jeunes de pouvoir accéder à l'apprentissage parce qu'il y a un tir de barrage qui est fait par l'institution éducation nationale oui c'était un des résultats de l'étude que j'évoquais précédemment c'est à dire que beaucoup d'élèves de lycées professionnels quand on leur pose la question est-ce que vous auriez préféré suivre cette formation en apprentissage nous répondaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était oui c'est dommage c'est dommage monsieur merci merci à tous les deux pour cet échange monsieur Philippe Ristor peut-être vous voulez reprendre la parole je vous remercie je peux sur la question des inégalités à la fois dans l'offre et à la fois dans ce qu'on propose aux jeunes et à la fois dans la manière dont eux ils vont accéder à ces formations existe-t-il des inégalités que vous vous observez à votre à votre poste il y en a beaucoup bien évidemment peut-être sur la question de l'apprentissage je pense qu'il serait utile mais on n'a pas le temps là de différencier l'apprentissage qui est un statut et de l'alternance en général parce qu'il existe d'autres statuts que l'apprentissage pour faire de l'alternance bon je dis ça parce qu'il ne faut pas regarder la problématique de l'apprentissage que par le prisme de l'apprentissage bon ça c'était un détail alors moi ma parole elle est plutôt tournée vers les les territoires ruraux de par ma place et donc ça a déjà été dit tout à l'heure mais là moi je vais le redire c'est à la fois un atout l'alternance j'y reviendrai sans doute dans les solutions mais je ne parle pas d'apprentissage je parle de l'alternance qui est plus global et donc j'y reviendrai dans les atouts tout à l'heure mais dans les inégalités d'accès une des premières inégalités d'accès et donc je dis c'est le territoire d'appartenance quand même alors évidemment on va trouver pour utiliser un mot aujourd'hui à la mode de capacité on va trouver dans les territoires ruraux ou dans les territoires urbains des territoires capacitants ou des territoires que Gulli appelait périphériques donc dans les deux cas etc etc et donc à la banlieue le centre-ville bon on sait bien qu'il y a aussi des inégalités importantes mais si je me centre sur les territoires ruraux c'est quand même 30% des jeunes je crois en France donc c'est quand même pas anodin et donc je pense qu'il y a des gens qui sont plus à même d'en parler parce que je crois qu'il y a eu je me souviens avoir vu il y a déjà un petit moment il y a peut-être cinq ou six ans à l'INJEP justement une étude sur quels sont les jeunes ruraux il y en avait une au CEREC aussi et le souvenir que j'en ai c'est qu'effectivement on voyait bien que c'était plutôt des milieux socio-professionnels plutôt populaires modeste les jeunes des territoires ruraux qui faisaient donc moins d'études et donc ils entraient plus vite dans le monde professionnel mais il y a du travail donc il y a une bonne insertion mais donc ils avaient moins la possibilité d'avoir des études supérieures parce que ça pose des questions de mobilité j'y reviendrai sans doute ils habitent plus longtemps chez leurs parents je me souviens de ça et puis effectivement par contre ils étaient actifs très actifs assez précocement dans des associations dans de l'engagement comme ça etc c'était intéressant de voir ça puis je crois qu'il y a eu une autre étude celle de Jean Jaurès en 2019 jeunes des villes jeunes des campagnes ou quelque chose comme ça la lutte des classes n'est pas finie donc on voit bien qu'il y a là aussi dans les questions d'inégalité sans doute à discriminer les territoires ruraux avec 30% des jeunes quand même les territoires ruraux même si je répète il y a des territoires ruraux capacitants comme il y a des territoires urbains qui le sont et à l'inverse c'est pas vrai donc des inégalités par rapport aux supérieurs mais pas que c'est à dire qu'on apprend tous différemment et il me semble on en parlait là par les solutions d'apprentissage ou par la formation en alternance en général ou la formation plutôt en lycée professionnel c'est à dire il y a il y a Gousien qui avait écrit un bouquin sur les variétés des façons d'apprendre on n'apprend pas tous on n'est pas tous égaux on n'apprend pas tous de la même façon il faut donc pouvoir proposer sur les territoires donc notamment ruraux mais en général tous les territoires une multiplicité d'offres de formation or c'est pas le cas parce qu'il y a des territoires où il n'y a pas où il y a une solution pour se former donc ça c'est aussi un problème de déséquilibre donc il me semble qu'il y a nécessité mais là c'est plus pour la troisième question développer de promouvoir la plus régléité des modèles pédagogiques dont l'alternance et l'article autre contrainte je voulais dire sur la notamment l'alternance c'est la logique de la triple peine c'est à dire que il y a le milieu de vie socio-professionnel qui est séparé en trois il y a le CFA l'organisme de formation ou le lycée professionnel il y a aussi des lycées qui font de l'apprentissage il y a le milieu de vie personnel et puis le milieu de vie de l'entreprise et parfois effectivement ça veut dire trois lieux pour se restaurer pour être hébergé etc. donc c'est la triple peine donc ça coûte aussi ces questions-là c'est un vrai problème donc il y a des soucis de mobilité et on voit bien par exemple le permis de conduire je crois que ces 45% des CAP qui ont le permis de conduire ont un emploi alors que c'est deux fois moins pour ceux qui n'en ont pas etc. donc l'hébergement une question d'organisation une question économique etc. et puis je voulais terminer sur les inégalités si vous le voulez bien pardon d'être un peu long sur quelque chose qui est la logique de la digitalisation peut-être surtout aujourd'hui mais mon propos j'aurais pu le tenir l'an passé quand même parce que c'est pas réservé aux vieux aux anciens aux vieux que je suis donc voilà je ne suis pas un geek mais plus sérieusement il me semble que voilà on est dans un monde devenu fortement numérisé et faiblement humanisé mais ça c'est c'est pour la plaisanterie mais comment l'écran fait écran au-delà de la plaisanterie il y a une précarisation numérique des publics jeunes aussi bien sûr par rapport aux inégalités d'accès le tuyau qui n'est pas assez gros alors à la campagne notamment au niveau de l'équipement mais pas seulement et je m'arrêterai là et ce sera peut-être le troisième point sur nous adultes qu'est-ce qu'on doit faire pour les accompagner c'est aussi qu'on avait fait avec des masters on avait fait une étude des masters en ingénierie pédagogique et multimédia ils avaient fait une étude auprès des jeunes ruraux il y avait 94% des jeunes de formation professionnelle qui aujourd'hui ont un smartphone mais quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font avec ils font des réseaux sociaux et puis ils font du jeu et aujourd'hui l'enjeu mais je m'arrêterai là parce que j'y reviendrai après quid des apprentissages et là il y a un vrai par rapport au rapport à la ressource le savoir est passé d'un stock à un flux le savoir il est partout par rapport aux modalités d'apprentissage la multimodalité les multimodalités d'apprentissage par rapport aussi aux modifications des processus d'apprentissage avant on allait à l'école en présentiel de façon synchrone sous la contrainte aujourd'hui on peut apprendre enfin bon voilà je ne développerai pas mais il y a tout ça donc il y a le processus cognitif d'apprentissage change et bien face à ça il y a des inégalités terribles parce qu'effectivement le distanciel la synchrone tout le monde n'est pas à même ne le faire et donc du coup derrière c'est comment en deux on pourra accompagner mais là c'est c'est sur les solutions comment on accompagne ça pour éviter ces inégalités merci merci beaucoup Nadej Karel on a envie de vous entendre sur l'accès à la formation des jeunes vous qui accompagnez les jeunes à accéder à la formation professionnelle on n'a pas droit aborder la question directement la question du non-recours est-ce qu'il y a des jeunes déjà qui s'autocensure ou qui qui pensent que c'est pas que ça ne leur est pas accessible ou que c'est trop compliqué d'y accéder comment vous les accompagnez quel est votre regard sur vraiment le travail d'accompagnement que vous faites auprès de ces jeunes pour accéder à la formation professionnelle avec quand même ce que vient de préciser Philippe Ristor c'est pas un tout homogène la formation la formation professionnelle oui tout à fait je suis vraiment en accord avec tout ce que vient de dire Philippe Ristor et en particulier effectivement sur la différence entre l'accès à la formation initiale professionnelle et l'accès à la formation professionnelle pour des jeunes alors qu'ils soient mineurs ou adultes mais qui relèvent là de l'accès à la formation professionnelle c'est à dire on est bien sur des statuts de demandants d'emploi qui suivent de la formation professionnelle alors moi j'avais envie de vous parler un petit peu des mineurs puisqu'on accueille chez nous quasiment 20% des jeunes que nous accueillons sont mineurs lorsqu'ils viennent nous rencontrer c'est à dire que pour la plupart ils ont quitté le système scolaire sans diplôme et effectivement ils viennent nous voir avec un souhait de vouloir travailler on le sait et malheureusement la crise l'a augmenté on a une inadéquation entre leur envie d'aller travailler et le fait qu'à part le contrat d'apprentissage je crois qu'on en a largement parlé je ne vais pas y revenir dessus qu'il n'est pas fait pour tout le monde à part ce type de contrat il va falloir mettre en place de la formation professionnelle pour à la fois se donner des chances optimiser ces chances d'insertion professionnelle ce qu'on voit et le travail qu'on doit faire d'abord c'est un travail de représentation je crois que ça a été dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de l'école bien souvent ils sont sortis du système scolaire sans avec plutôt une mauvaise image de l'école et donc le travail c'est bien de faire une dissociation entre ce que c'est qu'aller à l'école avec cet espace-temps dont parlait Philippe Ristord et vraiment accéder à la formation professionnelle qui est quelque chose de complètement différent donc on a vraiment besoin de travailler sur l'appétence si je puis dire se donner envie d'accéder à la formation la deuxième chose c'est on en a aussi beaucoup parlé c'est la question de l'accès que l'on soit dans un territoire rural mais aussi en quartier politique de la ville il est difficile d'accéder à un centre de formation lorsqu'on sort de la troisième et qu'on va au lycée on est plus ou moins dans une cohorte de copains même si c'est pas des copains on connait un petit peu les gens on prend le même bus on sait comment y aller il y a quelque chose dans l'espace-temps qui est assez simple on y va on sort on se remet tous au même endroit et on va au même endroit c'est pas du tout le cas de la formation professionnelle la formation professionnelle c'est chacun qui va devoir mettre en place son propre parcours et c'est vraiment important par rapport aux nombreux cours c'est que effectivement si l'accès à la formation professionnelle n'a pas été préparé sur des choses simples où c'est comment j'y vais quel bus je prends à quelle heure il faut que je parte pour arriver à l'heure enfin des choses qui nous semblent évident que je pense qu'on se projette avec des lycéens en se disant c'est normal qu'ils se posent ces questions c'est la même chose pour des jeunes qui sont en insertion sauf que c'est plus difficile de le poser donc la question du non-recours elle est importante elle est à la fois sur lever les freins la mobilité on le disait en mission locale il y a à peine 35% des jeunes qui ont un permis de conduire lorsqu'ils viennent nous rencontrer donc il y a un gros travail à faire sur l'accès au permis de conduire sur le numérique on en a parlé beaucoup n'ont pas d'ordinateur en région Occitanie effectivement tous les lycéens sont dotés d'un ordinateur et qu'ils gardent ensuite mais parfois ils ne sont pas allés au lycée les jeunes que l'on a et donc ils n'ont pas d'ordinateur et puis il y a vraiment un travail à faire sur la temporalité l'espace-temps à partir du moment où est formulée la volonté d'accéder à la formation et bien on a intérêt à diminuer au maximum le temps avec l'entrée parce que sinon on crée du découragement quand même on a peu confiance dans les adultes et donc la projection est difficile c'est le travail qu'on essaie de faire c'est-à-dire de faire en sorte que l'accès à la formation soit le plus rapide possible ou bien en mettant des sas des choses qui permettent d'être en attente mais d'accéder au centre de formation voilà et après je reparlerai peut-être sur la dernière partie effectivement de ce qu'on peut faire nous tous ensemble merci 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 beaucoup Rima Chihie alors votre votre constat sur l'accès à la formation alors je ne sais pas si vous allez nous parler de votre expérience professionnelle mais comment quel regard vous portez sur les inégalités d'accès sur l'accès à la formation je pense que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant bien évidemment au départ c'est de quel territoire vous venez on ne va pas avoir le même nombre d'offres on ne va pas avoir le même nombre de demandes aussi je pense que c'est important de se remettre dans ce contexte là parce qu'il est il est clairement important c'est la première chose qu'on se pose comme question moi j'habite en Ile-de-France je ne me pose pas les mêmes questions que quelqu'un qui habite en région et je l'ai bien senti et on voit vite certains découragements et certains quand on parle de non-recours c'est tout de suite oui mais chez moi il n'y a pas d'offre je ne vais jamais trouver ce n'est pas possible et en fait ça devient vite compliqué et c'est aussi un facteur de stress qui est important quand on a envie d'avoir accès à une formation dite pro si je puis dire c'est qu'on se dit en fait c'est comme si je c'est comme quand on va postuler un peu pour son premier emploi on arrive avec nos CV on arrive avec nos lettres de motivation et puis on se vend on se vend comme quoi voilà j'ai vraiment envie de faire partie de votre entreprise pour un petit moment etc et on se rend compte qu'en tout cas chez nous c'était vraiment un facteur de stress et puis on se remet en question constamment donc effectivement on a le territoire on a aussi effectivement la fracture numérique qui se voit à ce moment là parce que la fracture numérique on en parle beaucoup pour les personnes qui sont un peu plus âgées mais en réalité elle est là en fait et on la voit tous les jours il suffit de parler avec des jeunes qui viennent d'horizons différents et puis on se rend vite compte que tout le monde n'a pas accès à un ordinateur comme ça a été dit précédemment tout le monde n'a pas accès à une connexion internet de qualité je pense que c'est important de le rappeler et surtout tout le monde n'a pas accès à un environnement de travail qui peut être sain et qui peut être comment dire un peu plus évident donc effectivement on a beaucoup de questions sur les accès à la formation et puis ce serait intéressant de faire par région je pense qu'on peut avoir beaucoup de choses qui remontent beaucoup d'éléments qui nous permettraient d'y voir beaucoup plus clair merci merci beaucoup est-ce que je vais donner la parole au chat Léa est-ce que tu t'en es sortie avec le partage de cette lettre ouverte qui connaît beaucoup de succès et j'ai vu une main levée tout à l'heure j'ai noté le nom Dominique Fanger vous voulez lever la main vous voulez prendre la parole pour réagir oui est-ce que vous m'entendez oui on vous entend très bien oui donc bah écoutez moi j'ai été en parfait accord avec avec les propos de de monsieur Lorenzo et j'ai plaisir à le dire particulièrement bien sûr en ce qui concerne la lettre émouvante qui nous a été lu en début de rencontre en revanche j'ai j'ai été en désaccord avec lui lorsque lorsqu'il a parlé de l'inaction en fait de l'éducation nationale pour pour faire la la promotion ou tout au moins pour parler de l'apprentissage aux élèves parce que je crois que ce qui peut être vrai aujourd'hui pour des élèves qui sortent de la voie professionnelle et donc qui ont quitté la troisième il y a trois ou quatre ans me semble être beaucoup moins vrai actuellement l'éducation nationale particulièrement au collège parle de l'apprentissage et je crois qu'il il faut prendre acte que la situation qui existait il y a quelques années a évolué bon toutes les toutes les informations qui sont communiquées aux collégiens donc il y a il y a 12 heures pour les élèves de quatrième 36 heures pour pour les élèves de troisième et ensuite 54 heures pour les lycéens parents qui sont consacrés à la construction du parcours de formation du parcours d'orientation et et ces heures là sont sont mises à profit pour pour parler aussi de l'apprentissage merci est-ce que je peux vous demander de quel point de vue vous parlez vous êtes enseignant alors moi je suis pas enseignant je suis ingénieur pour l'école donc ingénieur pour l'école nous sommes une cinquantaine en France et donc nous sommes salariés d'une quinzaine d'entreprises et mis à disposition de l'éducation nationale en particulier des missions école entreprise qui ont pour mission principale de rapprocher les mondes de l'école et de l'entreprise et donc moi je suis détaché mis à disposition de la mission école entreprise du rectorat de Grenoble d'accord merci je vous en prie est-ce que monsieur Lorenzo vous voulez vous voulez formuler un commentaire à cette remarque qui vient d'être formulée oui c'est 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 toujours c'est toujours un débat qui qui revient entre les représentants d'une branche professionnelle d'un secteur d'activité et puis l'éducation nationale c'est un c'est un vieux débat mais je suis désolé monsieur Fonger mais voilà moi je vous parle vraiment de ce que je vis au quotidien en tant que chef d'entreprise et puis président d'une association régionale qui gère cinq CFA du BTP en région centre-val de Loire donc en territoire pour le coup rural même s'il y a des métropoles grandes métropoles comme Tours Orléans Blois Bourges Chartres mais il y a aussi donc un périmètre très rural je vais vous donner je vais vous illustrer je vais être très concret depuis depuis de nombreuses années tous les ans les directeurs de CFA envoient un courrier à tous les collèges qui qui sont à l'intérieur de leur périmètre d'action on va dire pour que on puisse venir dans le collège faire une sensibilisation une introduction au métier alors moi je m'occupe du BTP mais donc au métier du BTP venir faire une matinée quelques heures comme ça pour présenter les métiers et les formations qui sont qui sont donnés dans nos sommes de formation croyez-le ou pas on n'a aucune réponse favorable pour que on puisse le faire aucune jamais un collège n'a accepté de nous recevoir pour pouvoir faire cette sensibilisation auprès des collégiens donc voilà moi je veux bien entendre que les choses les choses avancent les choses sont en train de changer tant mieux mais franchement sur le terrain je ne le constate pas une autre illustration si vous permettez Julie par rapport aussi à ce que disait tout à l'heure je crois que c'est Philippe Ristor et Nadège aussi en ont parlé sur le fait qu'il y a cette fameuse accessibilité à la formation donc dans nos 5 CFA du BTP ce qui regroupe à peu près de 2000 aujourd'hui 2400 apprenants apprentis on a à peu près 200 entreprises qui sont demandeuses de recevoir des jeunes en tant qu'apprentis et puis dans le même temps j'ai aussi 200 apprentis qui n'ont pas d'entreprise et ça dans la grande majorité des cas c'est parce qu'il y a un problème de mobilité il y a un problème d'hébergement ça ne matche pas et ça c'est quelque chose que moi je déplore qui est difficilement auquel on essaie de trouver des solutions mais c'est extrêmement compliqué dans les territoires dans la ruralité c'est extrêmement compliqué de pouvoir recevoir l'ensemble des jeunes qui voudraient être apprentis et des entreprises qui seraient prêtes à les recevoir c'est vraiment extrêmement compliqué Merci 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 à tous les deux pour cet échange je vois que vous permettez une remarque la conclusion de l'étude Ferré-Kiljette dont je parlais tout à l'heure c'était tous les jeunes ne souhaitent pas être apprentis mais tous ceux qui le souhaitent ils ne parviennent pas voilà la question elle est là merci je voudrais donner la parole à Adama Sidibé vous m'entendez vous avez souhaité prendre oui oui je vous entends on vous écoute bonsoir je vais vous dire rapidement sur la question de tout le monde n'est pas fait ou tout le monde ne veut pas faire de l'apprentissage mais ceux qui le souhaitent ne trouvent pas forcément et puis il y a aussi ceux qui ne s'y retrouvent pas qui du coup ont tenté l'expérience et en ressortent un peu désabusés et en fait depuis tout à l'heure on a très peu abordé la question de la formation professionnelle ou de l'apprentissage ou des contrats de professionnalisation en post-bac puisque du coup c'est aussi une réalité qui est très concrète là où il y a une avancée sur la responsabilité en termes d'information sur les possibilités d'alternance j'ai l'impression de mon point de vue d'étudiants récemment diplômés que la plus grande avancée a été faite justement au niveau des universités sur la question de l'apprentissage post-bac et donc de la professionnalisation l'accès métier plus qualifié entre guillemets avec tous les guillemets nécessaires et donc du coup j'avais quelques questions et une remarque j'avais du coup une question sur les responsabilités de chacun effectivement tout à l'heure il a été dit que c'était aussi la responsabilité de l'éducation nationale d'informer sur les possibilités les modalités de l'alternance mais quitte du coup du suivi de la vie en entreprise moi la grosse thématique comment j'ai vécu mon alternance ou comment mes proches ont pu vivre leur expérience d'alternance il y a toujours ou très souvent eu des problèmes sur le suivi de la vie en entreprise comment ça se passe quand les relations avec mes collègues sont pas forcément bonnes comment ça se passe quand etc etc ce qui peut amener à des décrochages en cours de formation ce qui peut amener à des non renouvellements de contrats sur les passations d'années ce qui du coup est forcément une problématique assez prégnante j'imagine et ensuite il y a aussi la question du type de contrat et du type de mission qu'on est amené à être occupé et du coup c'est un peu le corollaire de l'apprenti qui va passer le balai pendant 36 heures en CAP et du coup l'apprenti qui va se retrouver à faire des missions basiques parce qu'en fait on a la possibilité d'eux et on va prendre un stagiaire enfin on prendra un apprenti plutôt qu'un stagiaire parce qu'on a des fonds ou que c'est une habitude ou que c'est inscrit ou qu'on s'est engagé auprès d'une collectivité d'un partenaire mais du coup il n'y a aucun enjeu il n'y a aucun apprentissage réel il n'y a aucun véritable accompagnement de l'apprenant et puis de l'autre côté il y a aussi des opportunités rêvées auxquelles on ne peut avoir accès qu'en ayant un bagage ultra solide en ayant déjà des expériences en ayant déjà des capitaux qu'on est prêt à mobiliser et donc du coup ça entretient une sorte d'inégalité d'une certaine forme d'élitisme au sein même des apprenants des alternants apprentis contrat de professionnalisation au sein même de mêmes formations qui pourtant sont assez accessibles et c'était un peu mes remarques là-dessus merci beaucoup Nadej Karel est-ce que vous souhaitez alors il y a beaucoup de choses dans les remarques d'Adama Sidibé est-ce que vous voulez en dire quelques mots pour conclure ce temps d'échange sur les inégalités d'accès et puis ce qui se passe je trouvais que ce qui était intéressant ce que vous n'avez pas trop encore abordé c'était le suivi en fait le suivi de l'alternant dans son rapport à l'entreprise qui peut être un facteur éventuellement de décrochage oui je trouve qu'Adama a vraiment bien mis en avant la nécessité que le triptyque fonctionne il y a bien le jeune l'entreprise et le centre de formation alors responsabilité je ne sais pas qui est la responsabilité mais à un moment donné entre un jeune et une entreprise il y a bien un centre de formation qui se positionne aussi comme médiateur et vous l'avez très bien dit Adama parfois et Rima l'a dit aussi en début parfois on ne comprend pas les choses on se sent autonome on a de la responsabilité mais en fait on ne va pas bien dans le chemin qui nous est demandé et à un moment donné si on ne sait pas dire je ne sais pas je n'ai pas compris on peut créer de l'échec et de suite l'échec aussi s'il n'est pas surmonté ça peut donner lieu à une rupture donc l'accompagnement il est fondamental et je pense qu'effectivement dans le cas des jeunes diplômés le centre de formation a vraiment un rôle très important de suivi alors ils n'ont pas toujours les moyens il faut être clair mais il est important que le suivi se fasse en entreprise il y a des moments clés en fait dans la signature d'un contrat d'apprentissage quel que soit le niveau le premier moment clé en fait c'est la première journée est-ce que la personne elle a été suffisamment bien accueillie elle s'est sentie suffisamment bien voilà dans le collectif pour avoir envie de revenir le lendemain ça veut dire quoi être accueillie parfois c'est tout simplement on m'a donné le code de l'alarme on m'a dit c'est pas la peine d'arriver avant telle heure parce qu'il n'y aura personne pour t'ouvrir on m'a dit dans le vestiaire tu as cette clé là on m'a dit ton téléphone tu le gardes pas avec toi on m'a dit des choses simples mais sur lesquelles en fait je suis en stress si je le sais pas premier jour l'autre point important c'est la fin de la première semaine qu'est-ce qui s'est passé sur cette première semaine est-ce qu'effectivement j'ai rencontré les personnes qui vont être mon tuteur est-ce que mon tuteur est au courant est-ce qu'il a envie est-ce qu'on lui a dit comme dit Adama écoute tu prends le jeune tu t'en débrouilles ok je le mets devant la photocopieuse au moins il va m'avancer est-ce qu'il a envie de le faire et ça c'est important que le tuteur il soit partie prenante des choses est-ce que pendant la semaine j'ai pu voir une diversité des tâches pour avoir une idée de vers où je vais aller donc ça c'est important et après c'est trois mois c'est-à-dire qu'au bout de trois mois on a fait peu ou prou quand même un peu le tour des missions et à ce moment-là on peut savoir si on s'engage ou pas ce qui est important chaque fois à ces moments clés c'est que le jeune ait bien identifié quelle est la personne ressource à laquelle il peut poser ses questions c'est le centre de formation ça peut être le tuteur aussi ça peut être le chef d'entreprise ça peut être le conseiller mission locale s'il est accompagné à la mission locale mais c'est important que tout ça ait été parlé or on est tellement content d'avoir signé son contrat on est tellement content d'avoir eu sa place en centre de formation qu'on a le sentiment que c'est gagné en fait non c'est pas gagné ça commence merci merci beaucoup alors comme je suis la maîtresse du temps je vais passer à notre troisième temps temps d'échange qui porte cette fois-ci sur les outils finalement dont vous disposez les uns et les autres les unes et les autres pour lutter contre les inégalités d'accès à la formation mais aussi les inégalités de réussite une fois qu'on a accédé à cette formation ces outils permettent-ils d'ouvrir l'espace l'espace des possibles aux jeunes comme le disait Bourdieu et si oui à quelles conditions et avec quels moyens je vais laisser la parole à Philippe Ristor pour répondre sur la question des outils pour lutter contre les inégalités d'accès à la formation oui merci ce que je vais dire sera un peu en creux de mes propos précédents forcément ça va être en même temps qui n'est plus très à la mode peut-être pour dire que quand même il n'y a bien évidemment il n'y a pas de solution miracle l'alternance et notamment l'apprentissage je disais avec cette confusion et en pleine évolution c'est aussi à la mode et aujourd'hui c'est vrai que ce n'est plus un gros mot au moins au niveau des académies du ministère etc et il y a encore du travail à faire sur les territoires mais ça progresse beaucoup y compris dans l'image ou l'imaginaire même des gens les familles aujourd'hui quand on les questionne etc par contre c'est pas si il y avait une solution miracle ça se saurait c'est-à-dire que c'est pas une solution miracle ça ne convient pas à tout le monde effectivement et donc du coup ça reviendra et sera ma conclusion à la logique de l'accompagnement de ces choses-là mais je voudrais dire dans les plus quand même de l'alternance parce que je pense que ça en est quand même et y compris si on se trompe c'est-à-dire que il faut oser l'erreur c'est-à-dire qu'à l'école on est souvent sur la faute et on confond faute et erreur et il me semble qu'avec la logique de l'alternance il faut alors erreur vous savez c'est l'errance c'est le voyage donc il faut se tromper et l'alternance justement je ne parle pas forcément de l'apprentissage peut permettre l'errance le voyage et de se tromper sur une voie sur une entreprise qui n'est pas apprenante qui accueille mal etc. et donc je pense que comme outil de lutte contre les inégalités il faudrait pouvoir donner la possibilité de l'erreur justement parce que c'est aussi source d'apprentissage et de formation je n'ai pas le temps de rentrer mais quand on étudie les choses au niveau cognitif on sait que la confrontation il y a Schwarz parlé de la fonction polémique de l'alternance voilà le fait de ces changements d'être en déséquilibre spatio-temporel on dit comme ça entre plusieurs lieux avec plusieurs personnes etc. c'est un pouvoir apprenant c'est la marche quoi c'est l'équilibre déséquilibre qui fait qu'on avance qu'on marche dans les apprentissages l'alternance permet ça aussi alors ce n'est pas toujours sécurisant parce qu'au moment où on est en déséquilibre effectivement on peut se casser la figure donc l'objet c'est de pouvoir toujours être sur cette logique-là c'est les apprentissages expérientiels je voulais le dire c'est cette logique-là et ce que ça donne ce que les alternants les jeunes ou ceux qui sont dans le feu de l'action en ce moment ne se rendent pas compte c'est qu'il me semble que l'alternance donne un cadeau à vie sur les logiques d'apprentissage parce que justement ça amène vers l'autonomie de l'apprentissage vers l'apprendre à apprendre vers l'apprenance nous dit Carré c'est-à-dire que tout au long de sa vie quand on a vécu des parcours en alternance on aura consciemment ou inconsciemment cette capacité à être en équilibre déséquilibre et donc à aller plus loin à chercher et à vers bon c'est l'alternance partenariale ce choc de culture c'est normal que l'entreprise n'est pas la même logique que l'alternant que le centre de formation qui lui a son programme l'examen etc. et bien c'est ça qui fait cette rupture-là cette confrontation cette polémique-là entre des logiques différentes fait que c'est formateur alors on ne le sent pas quand on y est on est déséquilibré c'est pas facile à gérer parfois et ça mais c'est éminemment formateur donc je ne vais pas plus loin mais je voulais le dire parce que notamment aussi par rapport à l'obsolescence programmée des compétences techniques et professionnelles à peine elles sont apprises qu'elles sont aujourd'hui devenues obsolètes et qu'est-ce qui va faire que justement tout au long de sa vie on va pouvoir rester un petit peu au goût du jour c'est peut-être tout le reste les compétences transversales qui sont les soft skills et bien je trouve que l'alternance dans ce choc de culture-là entre le monde adulte l'école l'entreprise la famille etc. le milieu socio-professionnel et éminemment développeur de compétences transversales et qui sont essentielles aujourd'hui peut-être plus que les compétences techniques qui vont être une fois que je suis sorti de mon bac pro que je les ai apprises elles sont déjà obsolètes dans la vraie vie et bien tant mieux c'est ça qui fait apprentissage je vais m'arrêter je vous rassure je voulais ajouter un élément sur la mobilité la mobilité que permet l'alternance mais au-delà je pense au programme Eurasmus aussi on sait aujourd'hui que par exemple trois quarts des jeunes en formation professionnelle qui ont vécu une mobilité alors là je ne parle pas de l'alternance je parle même en lycée professionnel et bien ceux-là les trois quarts poursuivent leurs études donc la question de la mobilité me paraît essentielle dans la formation professionnelle comme outil de lutte et je dis que l'alternance c'est une forme de mobilité ce n'est pas forcément aller à l'autre bout du monde parce qu'en plus on pollue la planète mais c'est aussi ça c'est aussi ça alors qu'autrement il y a seulement un quart des jeunes qui poursuivent leurs études s'ils n'ont pas fait de mobilité et donc je vous promets que je m'arrête aujourd'hui moi dans les outils de lutte contre les inégalités mais ça vient aussi de mon métier ce qu'on essaie de travailler notamment par des programmes européens là qu'on met en oeuvre c'est que le métier d'enseignant traditionnel qui a toute sa valeur ce n'est pas la question mais on voit bien qu'il ne peut plus être opérant avec les modalités qu'il y avait autrefois parce qu'aujourd'hui ce qu'on nous demande en formation notamment professionnelle c'est d'être à la fois des accompagnateurs de projets de vie des alternants à la fois des médiateurs entre la ressource le savoir la connaissance qui est sur internet etc. et l'alternant d'être des animateurs de communautés justement des apprenants avec quand c'est en alternance faire travailler les entreprises avec le centre de formation pour justement pouvoir faire en sorte qu'ils soient bien accueillis les jeunes et puis peut-être des stimulateurs des motivations d'apprendre et bien c'est pas seulement faire un beau cours de maths vous comprenez et donc là derrière ça et bien c'est je pense un autre métier qui a besoin d'être accompagné et moi je pense vraiment qu'il y a un gros gros travail à faire pour lutter contre les inégalités c'est revoir la formation des enseignants des formateurs voilà je m'arrête là-dessus merci merci beaucoup merci beaucoup Philippe Ristor je donne la parole à Emmanuel Sulzer vous souhaitez prendre la parole sur la question des outils pour lutter contre contre les inégalités d'accès à la formation alors au point de vue assez général les outils ils existent ils ne sont peut-être pas suffisamment mobilisés il y a plusieurs exemples comme l'a dit très justement monsieur à l'instant depuis depuis Schwartz on n'a pas forcément beaucoup inventé de nouvelles choses et les choses là sont toujours à mon sens d'actualité en termes de didactique je suis relativement moins d'accord concernant la question de la mobilité pour avoir travaillé pour le compte de l'agence Erasmus il y a quelques années on voyait que pour les niveaux les niveaux BAC et CAP l'impact de la mobilité internationale en cours de formation était relativement marginale ou en tout cas toutes choses égales par ailleurs donc là il y a peut-être un développement à penser à rendre la chose effectivement moins élitiste peut-être voilà et sur la je ne suis pas en désaccord sur la question de la pédagogie parce qu'effectivement on peut on peut progresser là-dessus mais je pense que je pense que les enseignants de lycée professionnel font un travail quand même de qualité et ils ne sont pas toujours aidés par l'institution bien que j'en fasse partie prenante donc voilà après moi je ne suis pas forcément sur d'autres pistes de solutions oui oui d'accord mais en tout cas on retient ce que vous dites sur la mobilité merci merci beaucoup Ladèche Carrel est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur les outils à construire ou qui sont déjà existants c'est quand même ce qui est enthousiasmant je pense ce soir c'est aussi de parler de la suite alors sur la pédagogie ça a été longuement dit je ne vais pas forcément y revenir mais je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il faut qu'on s'éloigne du modèle scolaire classique et qu'on mette vraiment les jeunes en situation de réussite à favoriser le développement de la confiance en soi et puis Philippe disait stimulateur d'apprendre à apprendre je trouve que c'est intéressant je pense qu'en début de conférence monsieur de Bujon a vraiment montré que c'était possible de faire s'exprimer des jeunes et aller vraiment très loin dans ce qui est fait c'est la même chose sur l'apprentissage il faut absolument que les pédagogies elles ne soient plus descendantes mais effectivement elles permettent aux jeunes de partir de ce qu'ils savent parce qu'ils en savent beaucoup et de réussir à apprendre différemment je réagis quand même sur Erasmus parce que c'est un programme qui me tient beaucoup à coeur on met en place à la mission locale des programmes Erasmus Plus qui concernent en fait donc les jeunes qui sont à un niveau infrabac l'objectif c'est de partir pendant un mois dans un pays dont ils ne parlent pas la langue qu'ils ne connaissent pas et pendant lequel ils vont aller faire un stage en entreprise sur un stage un sujet qui les intéresse l'idée c'est de partir bien souvent ils ne m'ont jamais quitté soit le département la région ou la France c'est de partir en groupe et de faire cette expérience qui est souvent malheureusement réservée aux étudiants on fait des départs de groupe de 8, 10, 12 jeunes grand maximum on ne va pas très loin on va en Espagne en Italie au Portugal et ce que je constate à chaque fois puisque je veux tout le temps rencontrer les groupes de jeunes avant et après leur retour c'est qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable et c'est la rencontre à l'autre c'est la confrontation à l'altérité c'est la rencontre d'une culture c'est la prise de conscience soudain d'être français il se passe plein plein de choses à ce moment là qui ensuite se réinvestissent dans les parcours professionnels et j'ai même des jeunes qui n'ont pas réussi à aller au bout du mois qui sont rentrés avant mais pour autant c'était une réussite donc vraiment c'est des programmes qu'il faut encourager pousser on n'est pas sur du chiffre on n'est pas sur du grand nombre on est sur des petits projets mais il se passe tellement de choses en termes d'égalité des chances et je pense que c'est important c'est pas hors sujet la question d'Erasmus puisque pour nous c'est aussi une action de formation la question d'Erasmus et je voudrais terminer sur un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé c'est la question de la sécurisation financière et des ressources ce que l'on constate dans la mobilisation de la formation professionnelle c'est que certaines formations sont rémunérées d'autres ne le sont pas en vertu de quoi je ne sais pas et on aurait tendance à se dire que plus la formation finalement permet d'accéder rapidement à l'emploi plus elle serait financée et finalement des formations de ce que nous on appelle de remobilisation de début de parcours pourraient ne pas être financées alors la question que je pose c'est du coup sont-elles essentielles voilà moi c'est quelque chose qui me tient à coeur parce que si à un moment donné on ne permet pas aux jeunes de vraiment sécuriser son parcours et ça passe par la rémunération et bien ça veut dire qu'on considère qu'il n'a pas les mêmes besoins et donc de fait peut-être pas les mêmes droits que des adultes je trouve que c'est profondément injustes et je pense que c'est important de réfléchir vraiment à la question de cette sécurisation financière pour permettre de se mettre dans la durée alors c'est par exemple ce qu'offre aujourd'hui la garantie jeune où effectivement pendant un an on peut sécuriser des parcours et pourquoi pas de se dire qu'ensuite les parcours ils peuvent être longs et qu'on peut pouvoir les sécuriser financièrement pendant un moment c'est pas parce qu'on est en formation professionnelle qu'on n'a pas le droit de décohabiter de chez ses parents c'est pas parce qu'on est en formation professionnelle qu'il faut qu'on mange des pâtes tous les jours et je pense que c'est un vrai sujet dont effectivement tous les décideurs politiques et en particulier le conseil régional les conseils régionaux décident dans chaque région des modalités de financement de la formation professionnelle et avec la crise que l'on traverse aujourd'hui c'est une vraie question si on veut que nos publics s'engagent sur de la formation et bien il faut les considérer il faut leur donner les moyens d'y accéder j'allais dire dignement Merci Merci beaucoup Nadège Carrel Rimachi alors il y a des choses de très il y a trois principales choses que je retiens qui viennent d'être dites c'est la question des pédagogies des descendantes la question de la mobilité la question de la sécurisation des parcours de formation avec une sécurisation notamment financière est-ce que vous voulez réagir sur un des trois points qui vous semblerait important ? Oui je pense que la mobilité on en a beaucoup parlé donc je ne reviendrai pas sur le sujet par contre effectivement quand on parle de pédagogie et de sécurisation financière ça ce sont deux points qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'aborder alors que pourtant croyez-moi c'est très important c'est peut-être un truc tout bête mais je pense que Adam Asézibé l'a si bien dit tout à l'heure quand il vous arrive quelque chose dans votre alternance ou dans votre parcours d'alternance ou d'apprenti comme vous le souhaitez vers qui on se retourne et puis généralement on se rend vite compte que notre centre de formation n'a pas les réponses adaptées et en fait n'est pas une aide pour nous bien au contraire et c'est à ce moment-là où notre parcours peut devenir très complexe et même nous décourager complètement et aussi pour revenir sur parce que je ne serai pas longue il faut vite que je vous quitte malheureusement sur la sécurisation financière c'est toute une question surtout la question de l'âge aussi parce que si vous voyez bien pour un même un même degré si je puis dire d'études et puis les mêmes missions en entreprise deux personnes ne seront absolument pas rémunérées de la même manière ce que je ne comprends absolument pas et ce qui est très très discriminant pour vous donner des exemples très concrets j'ai 22 ans et certaines personnes dans ma promotion ont 30 ans donc ce qui est bien reprise d'études etc ça aussi c'est une vraie question la reprise d'études mais je pense que je n'aurai pas le temps malheureusement de vous en parler mais voilà c'est à dire que je touche 50% de moins que parce que je n'ai pas le même âge alors que j'ai exactement les mêmes études et je fais exactement la même chose en entreprise ce qui devient vite compliqué d'expliquer comment on explique à quelqu'un qui va toucher vous allez toucher la moitié du salaire de quelqu'un d'autre juste par votre âge c'est à dire que ce n'est pas une question de compétence et ce n'est pas une question d'appétence non plus donc là vous vous retrouvez un peu dans une situation qui est très complexe parce que de toute façon dans l'alternance ou même dans l'apprentissage peu importe quel nom on peut lui donner même dans les stages aussi c'est surtout la gratification en fonction de ce que vous faites qui est très souvent peu ou pas du tout expliqué et ça en décourage plus d'un et juste pour terminer mon propos pour l'apprentissage qui est très bien je pense qu'on ne fait pas assez appel au stage qui pourtant apprennent énormément de choses même si effectivement on a un peu l'idée du stage derrière une photocopieuse ou effectivement je l'ai vécu donc oui je le sais mais le stage vous permet peu importe ce que vous faites de savoir si vous avez une appétence si vous aimez la chose ça vous permet aussi d'un peu de décortiquer différents domaines sur lesquels vous pouvez vous pouvez comment dire entrer si je puis dire et donc je pense qu'on ne fait pas assez appel au stage il y a aussi une question de rémunération dessus tout le monde sait que les stages ne sont quasiment pas rémunérés et surtout de demandes et d'offres qui malheureusement ne sont pas assez développées actuellement donc voilà je finirai mon propos là-dessus et puis j'ai été ravie d'échanger avec vous mais malheureusement je dois vous quitter donc je n'aurai pas le mot de la fin merci Rimache merci pour votre présence on a été aussi ravis d'échanger avec vous merci beaucoup merci à vous au revoir au revoir alors Antonio Lorenzo je m'adresse à vous voilà il est 18h56 on va essayer de ne pas dépasser quand même l'horaire l'horaire prévu car il est déjà il est déjà tard sur quel point vous voudriez réagir là dans ce qu'on vient d'évoquer entre mobilité sécurisation pédagogie descendante ou un autre point qui vous semble important moi je trouve que Philippe Ristor et Nadege Carrel l'ont dit avec leurs mots ce que je pourrais répéter ça serait avec les miens donc ça ça a très peu d'intérêt mais en tout cas moi je rêve d'un monde un jour il faudra quand même s'interroger sur le fait que je crois que 20% des jeunes sortent du système de l'éducation nationale sans formation sans diplôme il faudra qu'un jour on se pose la question et qu'on évalue le coût pour la société d'un tel d'un tel handicap qu'on produit pour ces jeunes parce que moi je considère que c'est pas leur échec à eux c'est l'échec à nous adultes qui n'avons pas su les accompagner et leur proposer une formation et ce que disaient ce que disaient comment dire Nadege et Philippe sur la question de l'alternance moi ça me paraît ça me paraît le point finalement peut-être le plus important je pense qu'on a le droit finalement à l'erreur on a le droit d'avoir la possibilité d'essayer des choses et demander à des jeunes de 15 ans de se prononcer sur leur avenir professionnel à cet âge là moi c'est juste stupide quoi donc il faudrait leur donner la possibilité de pouvoir toucher à des choses à aller voir à faire des stages et puis de rentrer dans des entreprises dans des services publics enfin bon peu importe mais en tout cas qu'ils aient la possibilité de se confronter à des choses et puis et puis peut-être je pense que ça pourrait faciliter effectivement leur choix et leur avenir professionnel merci merci alors il nous reste une minute Léa qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on s'arrête là et malheureusement on ne peut pas prendre d'autres questions ou on s'arrête peut-être là non moi je pense que je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là à cet horaire le débat était vraiment très riche et très dynamique enfin vraiment c'était vraiment passionnant et donc oui je propose plutôt de s'arrêter là je sais que Carole Tucherer avait une question à un moment donné mais elle a rebaissé la main donc j'espère que elle n'est pas trop frustrée il y a eu aussi une forme de dialogue sur le chat donc beaucoup beaucoup d'échanges sur le chat qui vivait sa propre vie un peu aussi en parallèle des débats vidéo et caméras allumées donc donc voilà je propose qu'on 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 ferme cette session et puis voilà j'espère que vous aurez de nos nouvelles bientôt alors d'une part sur le sur la chaîne YouTube du CNAM pour retrouver ces échanges si vous n'avez pas pu assister à la totalité de cette table ronde et de ces rencontres et puis dans un futur que j'essaierai pas trop éloigné pouvoir avoir accès aussi à une version papier un peu d'un compte rendu de ce qui s'est passé le 3 décembre et de ce qui s'est passé aujourd'hui pour tirer des fils éventuellement pour pour d'autres d'autres sessions d'autres d'autres débats dans l'avenir je vous remercie énormément au nom du CNAM et de tous les partenaires et je remercie voilà je te remercie Julie mille fois pour tout ce que tu as fait cette animation brillante et et puis et puis voilà tous les partenaires qui ont qui ont fait en sorte que ça soit quand même un succès on a on était à un moment 60 jusqu'à 60 personnes connectées en ligne donc à cet horaire très domestique en général c'est 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 très fort voilà merci beaucoup merci Léa merci merci aux intervenants et aux intervenantes merci à toutes et à tous bonne soirée merci au revoir au revoir bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup au revoir tout le monde merci à tous Sous-titrage FR ?